Bon, lundi matin, Simon vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il fait juste 6 dehors. L'automne, ça vient. Fait que j'ai mis mon coucoton ouatté, mais je refuse catégoriquement de mettre un manteau. Ça me tente pas. Fait que, on va aller affronter le froid. Et vas-tu? Toi, tu travailles pas aujourd'hui, fait que tu peux... T'es pas obligé de sortir. Attends-toi. Qu'est-ce que ça fait un prof le soir à part corriger et planifier? Se mettre en pyjama. Ça va chez Ikea! On y va à chaque jour. C'est pas nouveau. Chaque jour. C'est pas vrai, mais plusieurs fois. C'est vrai. C'est vrai. Je m'en venais juste expliquer qu'à notre école, il faut faire bouger les enfants plus. Fait qu'on s'en va faire une marche. Il est une heure et quand, ça va sonner. Fait qu'on s'en va marcher avec eux autres. On va faire tout le tour de l'école. On a fait ça toute l'année passée. Ça va super bien. Mais là, il fait chaud. J'ai pas de manteau. Je vais te demander de ranger ton livre ou ton dessin, de retourner à ta place le plus vite possible. Je vais te demander une minute, s'il-vous-plaît. Alors, P1 et P2, c'est écrit français, grammaire. C'est qu'on va travailler dans notre cahier interactif. On a plusieurs pages à découper et à coller. On va travailler sur les classes de mots ce matin. Je m'excuse vraiment de ne pas avoir beaucoup filmé aujourd'hui, mais j'ai été avec mes élèves et pendant ma période libre, j'ai préparé ma rencontre de parents. Ce midi, j'ai encore travaillé. C'est vraiment une journée un petit peu folle pour vrai. Mais je vais essayer de me reprendre demain. Mais là, il reste à peu près 30 minutes avant que les parents arrivent pour faire la visite. Je vais aller me préparer et m'assurer que ma classe est en ordre et que tout est rangé. Soit on se voit ce soir, soit on se voit demain matin. Salut, bon jeudi matin. Je voulais vous dire que ma rencontre de parents hier, c'est super bien passé. Tous les parents sont venus. Ils sont vraiment super, tout le monde. J'ai eu des belles discussions par rapport à mes élèves avec eux. Mais là, je suis vraiment fatiguée. Je suis revenue chez moi hier. Ça n'a pas fini si tard pour vrai. Je pense que je suis arrivée à 8h. Mais là, il a fallu souper. Puis j'avais d'autres choses à faire. Puis étant donné que j'ai passé beaucoup de temps à organiser la rencontre de parents, bien j'ai manqué de temps pour toutes mes millions d'autres tâches de profs. Ça fait que là, j'ai comme l'impression que j'en ai vraiment beaucoup à faire. Puis ça me stresse un peu. C'est ça. J'ai l'impression que je ne vais pas arriver. Puis je suis vraiment épuisée. Puis il reste deux jours à la semaine. Puis aujourd'hui, ce n'est pas pédago parce que je suis restée temps hier à l'école. Ça fait que, oui, c'est ça. Je me sens comme surchargée en ce moment. Ça fait qu'on part pour l'école. Ce matin, je donne le premier agenda à mes élèves. Avec les premières leçons. Ça fait que je vais tout leur expliquer comment ça fonctionne. Ça fait que, c'est parti. C'est parti. Je voulais vraiment vous parler d'à quel point je déteste avoir une période libre le jeudi à la période 2. Mes élèves sont en musique. Mais un jeudi sur deux, c'est comme notre matin de contrôle, d'agenda, de nouveaux plans de travail. Puis tout ça. Puis ça brise mon rythme parce que là, ce matin, c'était le premier agenda. C'est sûr que ça a pris du temps à faire. Tout expliqué. Puis le carnet d'études et tout ça. Fait qu'on a pris du retard. Je sais qu'ils vont s'améliorer. Puis ça va aller mieux. Mais là, il a fallu que j'aille porter en musique. Puis on n'avait pas fini notre carnet d'études. Fait que là, il va falloir faire ça tantôt. Puis prendre un peu de retard sur le plan de travail. Puis mes élèves, ils n'ont pas fini leur plan de travail qui s'est terminé hier. Puis là, aujourd'hui, j'en donne un nouveau. Mais tu sais, c'est normal parce qu'on vient de commencer l'année. Fait que les attentes ne sont pas encore bien claires. Puis tu sais, c'est sûr qu'on vient juste de commencer. Et là, je ne peux pas leur demander d'être bon dans tout tout de suite. Mais c'est ça. Là, on commence à prendre un petit peu de retard. Fait que quand ils vont revenir tantôt, on va prendre un petit temps pour faire le carnet d'études. Après ça, il faut que je revois avec ceux qui n'ont pas terminé le plan de travail. Puis là, ceux qui ont terminé, il faut que je leur donne le nouveau. Fait qu'en ce moment, j'aimerais ça être comme trois personnes dans la classe pour pouvoir gérer ces trois activités-là en même temps. Mais je ne peux pas. Fait que voilà. Puis là, je surveille tantôt à la récréation. Fait que je vais aller continuer de faire un peu de mélange. Parce qu'hier, je suis partie assez vite après la rencontre de parents. Puis j'avais toutes laissées traîner. Fait que je vais aller gérer ça. Puis j'ai déjà commencé tantôt à vérifier leur carnet d'études qu'on avait fait tantôt pour voir s'ils avaient bien compris ce qu'il fallait faire. Fait que voilà. Je pars de l'école un petit peu plus tard ce soir. Il est à peu près 5h moins quart. Parce que je m'en vais à une soirée VIP. J'ai été invitée à l'ouverture de la boutique FDMT tout près de l'école. FDMT, c'est une boutique d'objets sensoriels et de jeux pour les élèves, pour les enfants. Puis d'ailleurs, c'est eux qui m'ont envoyé le Manimo, le lézard lourd que vous voyez là, dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Fait que j'ai bien hâte de voir ça parce que, bien en fait, je l'ai déjà vu parce que je suis allée les rencontrer déjà. Mais ils ont une super belle nouvelle boutique. C'est super grand. C'est super beau. C'est décoré. Il y a plein d'objets sensoriels partout. Fait que je vous emmène avec moi ce soir. On s'en va là. On s'en va visiter ça. Puis j'ai bien hâte. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que ça vous tente de voir qui j'ai rencontré? Allo! J'ai rencontré les 30 qui sont deux. Oui! Vous allez bien? Oui! Je vais voir ça va bien. Mais c'est comme, on ne peut pas aller mal. C'est trop beau. On a le goût de tout acheter pour notre classe. Oui, vraiment. Fait qu'on va aller magasiner. Oui. Bye! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui! 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 Donc, je répète que je commence tout le temps par les unités. Parce que si j'ai des paquets de 10 à faire, c'est plus facile de les envoyer dans une dizaine après. Adieu! Donc, je multiplie. Donc, ici, je vais multiplier mon 6 qui est à la position des unités par mon 5 qui est à la position des unités. OK? Fait que si je multiplie une unité par une unité, ça nous donne quoi? Un fois un. Oui, bien regarde, unité c'est un. Une unité c'est un. Fait que si je fais une 1 unité fois 1 unité, ça me donne quoi? Ça me donne une colorance. Un fois un. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne encore une unité. C'est-à-dire que quand je vais multiplier mon 6 qui est aux unités par mon 5 qui est aux unités, ça va me donner des unités. 6 fois 5, ça fait quoi? Demi, vas-y. 6 fois 5, ça vient de l'autre. Ça fait pas mal. Ça fait quand même, regarde. Ça fait 10. Ça me donne 30. Ça me donne 30 unités. Où est-ce que je le mets 30 unités? En famille? Je mets 3 dans les dizaines. OK. 10 dans les unités. OK. Avant de conclure le vlog, je voulais faire un retour sur l'ouverture officielle de la boutique FDMT où je suis allée hier soir. Je voulais vous dire que si vous êtes sur la rive sud de Montréal, puis que vous avez la chance de passer dans le coin de genre Longueuil-Boucherville, ça vaut vraiment le détour parce que leur nouvelle boutique est vraiment belle, est vraiment grande, c'est aéré, on peut manipuler les jeux, on peut manipuler le matériel sensoriel, puis pour vrai, ils ont vraiment comme des belles valeurs d'entreprise, ça fait que ça me touche vraiment, puis je pense que je vais probablement de plus en plus collaborer avec, bien je pense, je vais dans le futur proche collaborer avec eux, puis ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'ils ont des bonnes valeurs, puis comme leur vision me rejoint beaucoup, fait que si jamais vous avez la chance de passer, c'était vraiment super intéressant, c'était vraiment beau, puis ils vont même offrir des conférences si jamais ça vous intéresse pour les enseignants, pour les parents, pour les éducatrices, pour n'importe qui, fait qu'aller jeter un coup d'oeil sur leurs réseaux sociaux. Sinon, aujourd'hui, j'ai passé une vraiment belle journée avec mes élèves malgré le fait que c'était une journée pleine, je n'avais pas de période, je surveillais, j'ouvrais les portes le matin, puis je surveillais à la récréation du matin, mais on a eu beaucoup de plaisir en apprenant aujourd'hui, on a fait du plan de travail, on a commencé une nouvelle, on a vu une nouvelle stratégie de lecture, ils ont été super bons, on a fait des maths, j'ai réussi à travailler en sous-groupe, ce que je n'avais comme quasiment jamais réussi à faire l'année passée. On a fait de l'univers social, puis ils sont super intéressés, puis je suis vraiment contente parce que moi, j'adore l'univers social, surtout le programme de cinquième année, là, on dirait que je rentre vraiment dans le personnage, puis je leur explique les choses, en tout cas, il y a déjà des élèves qui m'ont dit que je leur avais fait aimer l'univers social, fait que j'espère que ça va être le cas avec mes élèves cette année. Puis, on a été tellement bons en après-midi, on a réussi à faire l'univers social, puis un jogging mat, puis la dernière demi-heure, dans le fond, on est sortis dehors, fait qu'on est allés, on a joué au loup-garou, là, assis dans le gazon dehors, les petits gars jouent au soccer, puis il y avait des petites filles qui jouaient au ballon poids, puis c'était vraiment relax, c'était vraiment le fun, il faisait super beau. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié le vlog de cette semaine, là, j'ai déjà reçu des confirmations de parents qui m'autorisaient à filmer leurs enfants, fait que dès lundi, bien, dès le vlog de la semaine prochaine, en fait, vous devriez voir mes élèves dans les vlogs, voir leur visage, ils me l'ont demandé, là, ils ont hâte d'être là, ils ont hâte de vous parler. Fait que voilà, merci d'avoir été là encore cette semaine, on se voit mercredi pour une vidéo de prof, puis dimanche prochain pour un autre vlog. Bye! Sous-titrage ST' 501